Le sénateur Klein. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour me prononcer en faveur du projet de loi C-18, ce projet de loi parrainé par le sénateur Harder, la loi visant à accroître l'équité dans le marché de l'information. Ce projet est un outil nécessaire pour uniformiser les règles du jeu pour les éditeurs canadiens. Pendant des années, l'industrie de l'édition a été envahie sans que le gouvernement n'intervienne. Les gouvernements sont restés les bras croisés alors qu'une industrie autrefois composée de journaux locaux détenue par des propriétaires locaux et dédiée à des histoires locales a été dépassée par les conglomérats et les géants de la technologie. Ces entreprises géantes ont fermé des journaux locaux, consolidé des journaux plus importants et créé des plateformes en ligne pour devenir la source d'informations dominantes. Les grandes entreprises technologiques comme Google et Facebook ont pris le paye sur l'industrie canadienne de l'édition et ne payent pas à nos éditeurs, ce qui s'apparente à une juste valeur pour le droit de partager leur travail. En fait, ce qu'ils payent, ce n'est même pas proche d'être une juste valeur. Le journalisme est un pilier de notre démocratie. Nous devons corriger cette situation. Le projet de loi C-18 est un début prometteur. Le débat sur le projet de loi C-18 s'est concentré sur Google, le moteur de recherche le plus populaire au monde, et sur Meta, la société propriétaire de Facebook. Il s'agit de deux plateformes utilisées par des millions de Canadiens qui offrent tous deux des outils permettant aux Canadiens et Canadiennes d'entrer en contact avec leurs amis et leurs familles et d'accéder à de l'information. Ces plateformes sont devenues des passerelles entre les gens et l'information, en particulier l'information locale. Malheureusement, aucune des deux entreprises ne s'est montrée à la hauteur des responsabilités inhérentes à ce nouveau rôle, notamment la protection et la promotion de la liberté d'expression et le traitement équitable des éditeurs canadiens quand vient le temps de partager en ligne le travail des éditeurs canadiens. Ces géants de technologie ont monétisé le travail des éditeurs pour leurs propres profits. Ils ont recueilli des données sur leur électorat et ont pris des mesures pour dominer l'espace publicitaire en ligne. En examinant ce projet de loi, je m'appuie sur mon expérience en tant qu'ancien éditeur et PDG de deux grands quotidiens de la Saskatchewan. C'est dans ce rôle que j'ai vu de mes propres yeux à quoi ressemblait l'exploitation d'un journal à l'ère numérique. L'activité est fort simple. Les éditeurs qui exploitent leur publication en ligne ou sur papier dépendent des revenus publicitaires et des abonnements pour financer leurs opérations. La publicité finance la salle des nouvelles, l'équipement et toutes les personnes, toute la main-d'oeuvre qui produisent le miracle quotidien qu'est la publication journalière de journal depuis plus d'un siècle. Ce système a bien fonctionné pendant des années, même lorsque l'Internet est arrivé à bouleverser le secteur. Aujourd'hui, toutefois, les circonstances ont changé. Il est devenu impossible pour les éditeurs de recevoir une juste rémunération pour leur travail. Permettez-moi de disiper d'abord quelques mythes concernant ce projet de loi et le secteur de l'édition. Tout d'abord, je voudrais m'attaquer à la fiction selon laquelle les éditeurs n'ont fait que peu d'efforts pour adapter leurs produits lorsque l'Internet a commencé à s'emparer des médias. C'est faux. Les éditeurs ont fait de gros efforts pour transférer leurs produits sur de multiples plateformes. Ils ont adapté le contenu de leurs informations et de leur publicité en fonction de l'endroit où la personne les lisait, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une tablette ou d'un papier, d'un papier journal papier. Malheureusement, ces efforts ont été entravés par les pratiques publicitaires déloyales de Google. D'ailleurs, j'en parlerai plus incessamment. Mais aussi, j'aimerais répondre aux allégations selon lesquelles ce projet de loi est utilisé pour subventionner les médias traditionnels. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Le projet de loi C-18 ne vise pas à préserver les anciens systèmes, mais plutôt à faire en sorte que les éditeurs canadiens soient correctement rémunérés pour leur travail. Le projet de loi C-18 n'a rien à voir avec le fait de soutenir les anciens médias. Enfin, je tiens à préciser que le fait de partager le contenu informationnel de quelqu'un d'autre sans le rémunérer correctement n'est pas une bonne pratique commerciale. C'est injuste et c'est préjudiciable à la liberté de presse. Priver les créateurs de contenu d'une rémunération appropriée décourage la création. Cela signifie moins de contenu pour les plateformes et moins d'informations crédibles pour les Canadiens. Bien entendu, l'utilisation sans réciprocité du travail d'autrui n'est pas un phénomène nouveau dans le secteur de l'édition. Après tout, les sessions de radio ont raffiné la pratique qu'on appelle du « rip and read » il y a des décennies, c'est-à-dire récité en nom de travail des journalistes de la presse écrite. Cependant, Google et Facebook ont amené cette pratique à un tout autre niveau. Google n'est pas seulement le moteur de recherche le plus connu au monde. Il s'est transformé en une société dominante de publicité en ligne. Et je ne fais pas dans l'exagération. Google possède dans les faits le support publicitaire en ligne et ses pratiques anticoncurrentielles ont rendu difficile pour les éditeurs d'obtenir leur juste valeur pour le placement d'annonce et donc de prospérer et de financer leurs activités de publication. Chers collègues, permettez-moi de vous donner une brève leçon d'histoire sur les activités publicitaires de Google et, ce faisant, permettez-moi de vous aider à définir le problème qui se pose à nous. Au début des années 2000, Google a commencé à renforcer sa présence dans le domaine de la publicité en ligne. Son objectif, apparemment, n'était pas seulement de rivaliser dans cet espace, mais bien de faire main basse. Comme le soulignait récemment un article du National Post, la stratégie de Google n'était pas de rester un moteur de recherche, mais de s'étendre et de contrôler toute la publicité en ligne. Mais ça ne pouvait pas être si simple. Pour contrôler la publicité en ligne, Google devait d'abord contrôler ses concurrents. C'est ainsi qu'au début des années 2000, Google a racheté DoubleClick, une société qui détenait 60 % du marché des logiciels utilisés par les éditeurs pour vendre des publicités sur les sites Web. Bien que l'achat de DoubleClick par Google ait pu sembler une simple transaction d'entreprise, eh bien, cet achat a modifié à jamais la manière dont les publicités numériques seraient désormais achetées et vendues. Leur achat de DoubleClick a permis à Google de s'approprier le marché. Google disposait désormais d'une énorme liste d'annonceurs et possédait une grande partie de l'espace publicitaire existant en ligne. En même temps, Google possédait ADX, un réseau d'échange d'annonce qui mettait en relation les acheteurs et les vendeurs. L'entreprise disposait donc d'un niveau de contrôle quasi monopolistique sur la publicité en ligne. On pourrait parler vraiment d'un quasi-monopole. Ça reste vrai aujourd'hui. Et les éditeurs canadiens ont essayé en vain de rivaliser dans un monde numérique où les acheteurs, les vendeurs et les courtiers en publicité travaillent tous par l'intermédiaire d'un nombre limité d'entreprises, mais qui sont toutes regroupées sous un même toit. Les chiffres ne nous trompent pas. Le ministère américain de la Justice estime que Google détient 90 % de l'inventaire du côté vente sur le marché de la publicité numérique. Alors, en d'autres termes, Google contrôle la quasi-totalité de l'espace de marché que les éditeurs utilisent pour vendre des publicités sur leur site Web. D'après ses propres estimations, Google perçoit, je cite, en moyenne plus de 30 % des recettes publicitaires qui transitent par ses produits technologiques de publicité numérique. Et je ne comprends pas pourquoi la Commission du commerce des États-Unis n'a pas bloqué l'acquisition de double-clic par Google en 2007. Mais bon, c'est la réalité avec laquelle les éditeurs doivent désormais composer. La situation est devenue si grave que le procureur général des États-Unis a récemment intenté une action antitrust contre Google pour avoir monopolisé les technologies de publicité numérique. Le Royaume-Uni a entamé une action similaire. Le procès américain dont je parle affirme que Google s'est engagé dans une campagne systématique pour prendre le contrôle du marché de publicité en ligne et que Google lui-même pense qu'une concurrence accrue entre AdExchange et les éditeurs augmenterait les revenus des éditeurs de 30 à 40 %. Ces statistiques soulignent un fait tout simple. Les éditeurs canadiens sont obligés de faire affaire avec Google parce que Google est pratiquement la seule entreprise. Cela permet à l'entreprise de fixer ses propres conditions. Les détracteurs du projet de loi C-18 ont fait vouloir qu'il était utilisé pour soutenir des éditeurs qui ont échoué. Mais ça ne tient pas la route. Je le sais parce que je connais intimement le secteur. Et je me souviens de l'époque où les Canadiens adoptaient le monde numérique. Les éditeurs traditionnels ont fait d'énormes efforts pour assurer le virage Internet. Les maisons d'édition traditionnelles et les nouvelles sociétés ont fait de leur mieux, même s'ils n'ont tout simplement pas pu et ne peuvent pas toujours être concurrentielles. Ce n'est pas que les éditeurs canadiens sont incapables ou ne veulent pas s'adopter. Ils demandent tout simplement que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité. J'aimerais maintenant parler de la réponse publique de Google au projet de loi C-18. En février, Google a pris la décision de restreindre l'accès de certains utilisateurs canadiens en contenu des nouvelles sur son moteur de recherche, en disant que cela faisait partie des tests effectués en réponse au projet de loi. Comme nous l'avons appris lors du témoignage de Google devant le comité du patrimoine, le 10 mars, les tests visaient moins de 4% des utilisateurs canadiens. On peut penser que cela représente un tout petit pourcentage, mais il faut considérer que Google compte plus de 30 millions d'utilisateurs canadiens. Google a le droit d'apporter des modifications à ses produits, de faire des tests, ça c'est clair. Mais lorsque Google décide de bloquer les Canadiens pour qu'ils ne puissent pas avoir les nouvelles de leurs éditeurs locaux, cela s'appelle de l'intimidation sur la place publique. Nous avons déjà vu ce type d'agressions de la part de Google et de Meta. En 2020, le gouvernement australien a introduit un texte de loi obligeant Facebook et Google à payer des médias locaux pour avoir le droit de partager leur contenu. Entre le moment où la loi a été introduite et celui où elle a été adoptée, les deux entreprises ont déployé des efforts considérables en Australie pour s'opposer au texte de loi. Google a menacé de retirer ses outils de recherche du pays et Facebook a temporairement restreint le partage d'informations et de publications australiennes sur la plateforme. Des fuites de messages internes ont démontré que pendant cette période, Facebook est allé jusqu'à bloquer les pages des services de police locaux et les pages gouvernementales. Les récentes actions de Google semblent indiquer qu'ils cherchent la bagarre. Et maintenant, comme il l'a fait en Australie, Facebook menace de bloquer les contenus d'informations au Canada si le projet de loi est adopté. Nous savons comment ça risque de se passer. Google a finalement renoncé à sa menace de retirer son moteur de recherche d'Australie et Facebook a rétabli la possibilité de partage des articles d'actualité. J'avais espéré que les deux entreprises auraient tiré des enseignements de leur expérience passée et qu'elles adopteraient une approche plus responsable au Canada, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. En menaçant de bloquer l'accès des Canadiens dans un faux local, avant même que la loi n'ait été votée au Sénat, Google et Facebook ont souligné la nécessité de ce projet de loi. Ces entreprises ont un pouvoir énorme sur ce que voient les Canadiens. En choisissant de restreindre l'accès des Canadiens, les entreprises ont rappelé à ces mêmes Canadiens la valeur que les nouvelles locales apportent aux différentes collectivités de notre pays. Elles leur ont rappelé que l'accès aux nouvelles et aux informations locales sont instructives, engageantes et divertissantes, et que cet accès est vital. Je pense que ces sociétés pourraient se rendre compte que la baisse de l'audience entraîne une baisse de recettes. Dans une mise à jour de son rapport de 2017, le Forum des politiques publiques note que chaque communauté au Canada reste vivement intéressée par ses propres affaires. Google et Facebook n'ont pas supprimé cet intérêt, mais Google et Facebook ont drainé la publicité des publications d'informations. Lorsqu'on examine les recettes publicitaires des journaux locaux, on constate que cette affirmation est bien vraie. News Media Canada estime que les recettes publicitaires des journées communautaires ont diminué de 66 %, passant de 1,21 milliard de dollars en 2011 à 411 millions de dollars en 2020. Nous savons que cette loi peut porter fruit. Nous l'avons vu en Australie. Depuis l'adoption de la loi, Google et Facebook ont signé des accords avec les éditeurs, accords dont la valeur se chiffre à quelques 200 millions de dollars australiens par an. Le Canada a besoin du projet de loi C-18 pour que nos éditeurs puissent continuer à faire ce qu'ils font de mieux. Permettez-moi, chers collègues, de le répéter. Le journalisme crédible est la pierre angulaire de notre démocratie. Je soutiens le projet de loi C-18 parce qu'il soutient le rôle du journalisme d'investigation au sein de notre société démocratique. Le journalisme joue un rôle important car c'est en raison du journalisme que ceux qui sont au pouvoir doivent rendre des comptes. Il contribue à la formation de citoyens bien informés, capables de prendre des décisions éclairées. Dans une société complexe comme la nôtre, il est important de savoir faire le tri entre les informations pour déterminer quelles sont les informations qui sont fiables. Il faut exiger des géants de la technologie comme Google et Facebook qu'ils transigent de façon équitable avec les éditeurs canadiens. Chers sénateurs, j'ai le devoir de soutenir le projet de loi C-18. Je crois qu'il faut renforcer cette pierre angulaire de la démocratie. C'est pour ça que j'ai créé une bourse d'études pour le journalisme à l'université de Regina. Je vous demande de bien vouloir contribuer à l'effort pour faire adopter ce projet de loi aussi rapidement que possible.